Coursac est en lisière de l'agglomération Périgourdine et déjà en pleine nature. Ici la voiture s'impose au quotidien, alors quand les prix des carburants augmentent, dans la petite supérette station-service du village, c'est un peu l'angoisse au moment de raccrocher le pistolet. J'en ai eu pour 85 euros et d'habitude j'en avais quand même beaucoup moins. On habite à la campagne et c'est vrai qu'on a besoin de nos véhicules pour se déplacer. Il n'y a pas de service de bus, de tram, rien du tout, donc effectivement c'est incontournable. Geoffroy est indépendant, il est le propriétaire de la station et de la supérette à Nantes. Il réduit sa marche sur l'essence quand la flambée est trop forte, malgré tout. Sur le gasoil on est à 1,69, donc sur le gasoil Excellium, évidemment on parle bien d'Excellium, donc un carburant qui est déjà un peu plus cher à la base. D'habitude le plein des cuves est régulier, depuis quelques semaines il faut ajuster le rythme à la trésorerie. Il y a quelques temps on pouvait se permettre de commander 3 à 5 000 litres par semaine de carburant, alors de gasoil, de super, voilà 3 à 5 000 litres de chaque référence. Aujourd'hui on ne peut plus se permettre, on commande à 1 000 litres, 1 500 ou 2 000 litres maximum quand on a la trésorerie pour. Sur 5 000 litres on a presque mis 1 000 euros de plus. Depuis quelques jours on ne parle plus de flambée, mais de record pour le gasoil comme pour l'essence. Difficile pour beaucoup d'envisager sereinement les fins de mois dans ce contexte. C'est très cher et je ne sais pas ce qu'on va devenir avec les véhicules. Je fais de la coiffure à domicile, donc je roule beaucoup, c'est beaucoup de petits chemins, de petits trajets, et effectivement c'est un budget. Et personne n'annonce pour l'heure de futures baisses de prix.